Bonjour, Dali Farah. Bonjour, Daniel. Alors, vous publiez, c'est grâce à un deuxième roman, qui s'intitule « Le doigt ». Et je dis deuxième parce que je pense qu'il est important de dire qu'il est lié au premier, puisque c'est, d'une certaine façon, une nouvelle histoire de la violence. Est-ce qu'on peut présenter ce texte comme ça, Dali ? Une sorte de prolongement, en fait, à un passe d'erlaine sur un cycle, effectivement, de généalogie de la violence, oui. Alors, le doigt, c'est, on va entrer dans le vif du sujet, si j'ose dire, c'est le doigt d'honneur que fait une prof. Un matin, elle traverse en dehors des clous, et l'expression est importante, et un automobiliste la klaxonne, ça la met en colère, en peur, peut-être, on saura un peu plus loin de quel sentiment l'assaille à ce moment-là, et l'automobiliste va sortir sa voiture, venir la provoquer, lui demander d'en faire un deuxième, elle va le faire, et elle va se prendre une gifle, voilà. Donc, c'est un peu l'histoire, cet incident, accident, agression, qui va faire l'objet du texte. Alors, on parlera peut-être après de la mise en forme romanesque de cette histoire, elle est importante, notamment avec beaucoup de citations, de dialogues, etc. Mais je voudrais peut-être tout de suite en venir à ce qui fait le cœur du texte, c'est-à-dire que cet accident, cette agression va provoquer une énorme souffrance chez la victime, et une souffrance physique, d'abord parce qu'elle va être blessée par l'incident, et une souffrance morale, puisque ça va lui rappeler, évidemment, des violences antérieures. Et je crois qu'un des enjeux du texte, c'est de montrer à quel point faire reconnaître la souffrance et la violence et pour elle, un parcours de la combattante. C'est ça, en fait. Cet événement agit, en fait, comme une forme de point de saturation. Un corps et une histoire, et puis selon les personnes, est capable d'absorber beaucoup de violence, en fait, beaucoup plus qu'on le pense. On parle souvent de résilience, nous le sommes tous, et en fait, la résilience est à proportion de ce qu'on a à souffrir, de manière assez paradoxale. Cet événement est un point de saturation, et il va effectivement révéler d'autres violences qui vont être dévoilées au fur et à mesure du texte. Et il s'agit moins de reconnaître, même si c'est l'étape, et je crois que surtout, ce que je veux faire dans mon livre, et j'espère que j'y arrive, c'est de déplier et de comprendre quelle fabrique la violence fait en nous. Ça, c'est surtout important, parce qu'on pense souvent la violence comme quelque chose d'extérieur à soi, qui a lieu à l'extérieur de soi, et qui n'est que dans l'agresseur. Et je crois qu'il faut savoir penser la place que la violence prend dans le corps qui subit, et comment, finalement, on a à la transformer pour pouvoir continuer à vivre. Et donc, ce point de saturation, j'essaie de l'explorer, c'est de le déplier, d'enquêter dessus. Malgré moi, j'ai écrit la troisième personne, évidemment, c'est un polar sur soi, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, qu'il soit majeur ou mineur. Et donc, ça, c'est vrai que c'est l'enjeu. Je parlais de combattante, parce que malgré tout, il va se dérouler une série d'événements, de réclamations, de plaintes, de combats, aussi, contre une administration. Et je pense que pas mal de profs risquent de se reconnaître, quand même, dans cette histoire de ce mur, ce mur d'indifférence, ce mur de mauvaise foi, ce mur d'injustice auquel la prof va se heurter dans son combat. Auprès des médecins, enfin, il y a des moments très humilés. Elle pense que la violence, c'est une forme d'état sauvage seulement dans son enfance sauvage. Et que dès qu'elle va quitter vendredi, ou la vie sauvage vendredi, qui est le nom de sa mère, elle va arriver dans la civilisation, l'école de la République, et donc une institution. Et donc, dans la civilisation, il y a la justice. Dans la civilisation, il n'y a pas de violence. C'est que chez les sauvages, ça. Et il va, finalement, ça va être une... C'est aussi l'histoire des mythes que l'on se fait, ou qui ont été construits, et qui sont déconstruits au fur et à mesure du temps. Et la mauvaise foi des institutions est simplement le mensonge de leur bienveillance, en fait. La sauvagerie institutionnelle est dissimulée derrière des valeurs fausses, et c'est bien la situation de violence qui va révéler l'hypocrisie et la traîtrise, en fait, des fausses valeurs qui sont défendues. Vous dites, elle a cru en la civilisation, elle a cru en la République, elle y croit encore, un petit peu. Elle se présente, d'ailleurs, comme un chef-d'œuvre de la République, puisqu'elle a franchi tous les obstacles qui l'a séparés de ce monde-là. et en même temps, on leur renvoie facilement ses origines. Par exemple, quand on lui propose une mutation qui conviendra bien à une prof arabo-berbère, on va le dire comme ça. Alors, qu'elle, elle veut continuer, justement, à franchir ses obstacles par son seul, par sa volonté, par son mérite et par son excellence. C'est vrai que je le raconte avec un peu beaucoup d'humour, parce qu'en fait, elle est prise au piège du mythe dans lequel elle croit, à savoir le mythe de la méritocratie. Elle pense qu'elle mérite tout ce qui lui arrive, qu'elle est forcément supérieure et meilleure que les autres, à finalement s'énorgueillir de toutes ses réussites qu'elle est sociale, professionnelle. Et finalement, le chemin de vérité va l'amener à comprendre son imposture en même temps que l'imposture institutionnelle qui finalement s'arrange de ses origines quand elle est favorable à l'institution. Mais ça m'embarrasse quand tout à coup elle va dire « on m'a frappée, il faut que je porte plainte ». Là, tout à coup, c'est un peu plus embarrassant. Finalement, toutes les assignations identitaires sont des impostures parce qu'elles ne sont que des alibis à des, je pense, à des rapports de force et de domination. Je reviens à la troisième personne, si vous voulez bien, Dali. le premier roman « Un passe-verlaine » est écrit à la première personne, celui-ci non, et je me suis demandé si ce n'était pas pour vous une façon de mettre de la distance d'une certaine façon à l'égard d'un sujet qui est très brûlant, très récent et très douloureux. Oui, c'était moins émotionnel que technique, en fait. J'avais d'abord écrit une version à « Je » et elle était autoglorifiante. et finalement, quand on écrit un jeu et qu'on va parler de soi et notamment de ses malheurs, il y a un énorme danger, c'est de finalement pleurer sans penser. Et ça, moi, je ne veux pas. Pour moi, les pleurs ne sont pas inutiles, mais ils sont intimes. Je pense qu'on peut parler de choses intimes tant qu'on pense. Et que, par contre, mes larmes, je les réserve aux épaules de mes amis, je les réserve à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments douloureux qui sont racontés. Et donc, avec le « Je », en fait, j'arrivais à une forme d'injustesse parce que c'était très glorifiant, ça victimisait énormément dans le sens où je ne sortais pas de la figure de la victime et je n'arrivais pas vraiment à aller dans les recoins. Et un jour, je dis « Bon, je vais essayer autrement » et j'ai mis à « L ». Et tout à coup, c'était beaucoup plus facile, j'ai mieux écrit, l'écriture est devenue meilleure, donc j'ai retravaillé le texte et puis surtout, j'ai pu aller explorer des espaces plus facilement parce qu'il faut du courage. Il faut du courage, c'est-à-dire qu'il faut avoir un amour de la vie suffisant pour aller jusqu'aux vérités qui nous rendent l'air. Il fallait que j'aille dans mes laideurs propres, personnels et le « L » me permettait d'y aller en préservant ma dignité. parce que la violence t'enlève ta dignité. Il n'est plus question d'honneur parce que, voyez, ce « Doit d'honneur », ce livre, c'est pour ça que je voulais qu'il s'appelle « Le Doit » et pas « Doit d'honneur », il est là pour ma dignité. Il est écrit pour ça et c'est ça qu'on a. C'est important de dire la violence, de l'expliquer pour ça, pour la dignité qui est comme une chose qu'on gratte, qu'on arrache quand on est issu d'une condition humiliée, que ce soit d'être femme ou que ce soit autre chose et c'était important pour moi la troisième personne du pluriel pour arriver justement dans cette dignité. Quand vous parlez d'aller dans des coins, d'aller dans des endroits pas faciles à explorer, effectivement, de sortir de la seule victimisation, parmi les endroits inconfortables et qui m'ont beaucoup étonnée, il y a cette rencontre avec l'agresseur, par exemple. Il y a une tentative de comprendre l'autre, non pas de se mettre à la place, mais en tout cas de se rendre compte que cet accident met en jeu des personnes qui ont été peut-être dépassées par eux-mêmes. La violence, c'est une rencontre qui est ratée dans le cadre de cette histoire du doigt d'honneur avec l'automobiliste. Et le danger, je le connais bien parce que la violence, pour moi, elle est tellement originelle et elle a commencé tellement tôt que peut-être je suis devenue docteure S-violence malgré moi. Et du coup, il y a une chose instinctive que je sais, c'est qu'on ne peut pas restaurer des bouts de soi si on reste lié à l'agresseur comme si on le divinisait. Pour lui redonner sa place, il faut se redonner la sienne. Et téléphoner à celui qui m'avait frappée, c'était rompre le lien. Cesser de lui donner une place qui allait continuer de me dévorer. Et cesser de revoir le geste. Et du coup, lui dire vous n'êtes pas coupable, ce n'était pas le défausser. J'ai porté plainte, il a été jugé, il a payé son amende. C'était me libérer, me libérer de ça. Parce que le lien qu'on a avec ceux qui nous font mal, c'est ce qu'on a le plus de mal à se défaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, on va récidiver et aller rechercher toujours, toujours, cette situation, on va se confronter. Et donc, c'était important pour moi de le faire. C'est un réflexe que j'ai maintenant. Et ça a marché. Et ne plus être hanté de ces fantômes, ce n'est pas si difficile que ça. Il faut leur redonner leur place humaine et matérielle. Parce qu'il faut faire plus attention. Là, j'entends beaucoup de choses avec tout ce qui se passe, sur la question de l'inceste notamment et de toute la violence, on va en parler. Et bien, je crois qu'il ne faut pas diviniser, glorifier l'agresseur dans sa puissance. Parce que c'est ce qu'on fait si on oublie de donner sa place, la place qu'il est. Ce n'est pas pour lui donner des excuses, ce n'est pas le sujet. Mais si on continue de diviniser l'être qui fait mal, on ne s'en libère jamais. Et ça, c'est quelque chose qui empêche après d'aimer, qui empêche de rencontrer, qui empêche tout. Et moi, ça, c'était quelque chose qui était important pour moi. Parce qu'il s'agit de soi. Dans les procès, la victime, en fait, elle est très peu abordée. On voit bien toutes les démarches. En fait, elle ne fait que subir et recommencer les dépositions, la médecine légale. On est toujours objet de violence. Et pour redevenir sujet, je crois qu'il faut transformer l'agresseur en objet. Et ça, ça passe par la littérature à mon sens. L'émotion est nécessaire, c'est une étape, mais elle n'y peut rien. En ce qui concerne la mise en forme du texte, je disais que, oui, c'est un objet littéraire. et notamment à travers ces dialogues de salle des profs qui m'ont beaucoup intéressée, fait rire, parce qu'ils sont assez souvent drôles. C'était une façon de calmer le jeu, de mettre un souffle différent. Comment vous avez ressenti ce travail-là ? C'était de faire… Il existe l'entre les murs de François Végaudot et moi, j'avais envie d'un hors les murs. C'est-à-dire que là, on a la salle des professeurs et la chambre qui sont les deux espaces les plus importants. C'est la chambre dans laquelle le personnage va ressasser avec en vue le puits d'hommes avec qui il y a le dialogue et puis la salle des professeurs qui a un lieu clos et comment la violence émerge. Je voulais… Je n'avais pas envie de discours sur l'éducation nationale. Il y a des tas de bouquins comme ça, des tas de bouquins à témoignages, des bouquins à charge, à décharge, peu importe. J'avais envie de montrer comment la violence affleure, affleure en permanence tout le temps dans ce lieu et aussi le caractère factice. C'était important. Les dialogues, en fait, parfois par d'une phrase qui a été dite ou d'une conversation avec une collègue, ils sont tous écrits. Il n'y a rien, mais ce n'est pas recopié. Autant le reste, c'est un travail sur de la matière première. Et le fait de faire ce hors-les-murs, en fait, ce dialogue entre ces voix chorales et puis la voix de la prof, c'était aussi de voir l'événement en 3D. Ce doigt, en fait, il est inscrit en quoi, j'allais faire le geste et tourner autour de ce geste pour l'inscrire dans ce qu'il est, c'est-à-dire c'est un acte intime, social, littéraire. Et je crois que l'écriture et la composition, les petits intertifs, les petits chapitres, ça m'est venu après. Le fait de composer avec des étapes, avec des vraies fausses citations, pareil, pour surtitrer le livre, pour lui redonner encore une forme de profondeur, pour l'inscrire dans une forme de théâtre global, tragique, social, et ça, c'était, voilà, lui donner une forme de, voilà, la 3D et puis une perspective en quelque sorte. Théâtre, vous avez prononcé le mot de théâtre. Effectivement, j'attends avec impatience une lecture théâtrale peut-être de ce texte-là. Je pense que, notamment des dialogues... Mais au départ, c'était ça, là. Au départ, le doigt, c'était une théâtre. J'avais envie d'écrire une pièce, d'ailleurs, le premier chapitre, c'est le début de la pièce et petit à petit, en fait, il y a eu cette voix et je pense que j'ai bien fait de faire ce texte qui tient aussi parfois de l'essai. Aussi, j'avais envie qu'on pense, en fait. Dans Un passe vers l'aine, j'avais raconté et j'avais voulu, effectivement, raconter un lien avec des scènes, reconstruire une forme de puzzle avec plein de scènes et dans le doigt, j'avais vraiment envie de plonger dans la pensée de la violence, dans des endroits en disant, moi, je connais ça bien, c'est comme, voilà, je connais ça, je connais plein de choses là-dessus, j'ai appris des trucs, eh bien, comment je peux le raconter pour que ce soit, justement, sans écraser du fait et sans écraser de pensée, sans faire non plus un pensum. et du coup, toutes ces voix comme ça, je crois, j'espère, elles disent, elles veulent dire, en tout cas, tous les éléments et je tourne, aller du côté de l'agresseur, aller du côté de ceux qui jugent, se moquer de la prof, être avec elle, être contre elle, enfin, vraiment pour pouvoir dire la vérité et le réel, c'est jamais un biais avec les méchants et les gentils. Bon, je sais qu'on a besoin de ça à un moment donné, je le raconte au début, elle leur dit qu'on chope le type et qu'on le pende, qu'on l'arrête et qu'on le pende et pas les couilles, pardon. Et donc, voilà, je n'hésite pas à cette violence excessive de la victime qui a besoin et désir de vengeance au moins verbale, c'est normal. Et donc ça, je vais l'écrire aussi, mais ce n'est pas l'objet, à mon avis, de la littérature de faire ça. En tout cas, je peux vous rassurer, ça n'est pas du tout un pince-homme. Merci beaucoup, Dali, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci. 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 Merci.